Hello tout le monde, très content de vous retrouver pour le premier studio PS de l'année. Alors évidemment, au nom de toute l'équipe et du Parti Socialiste, on vous souhaite une très belle année 2021. Julien, est-ce que tu es prêt pour le début de l'émission ? Ça commence maintenant. Bon, viens voir Julien. Pour bien commencer l'année, on se retrouve ici à la conférence de presse de Nawal Benhamou et d'autres ministres bruxellois. Ils vont nous présenter aujourd'hui le plan d'urgence pour logement pour la région Bruxelles-Capitale. Regarde. Vous savez, un bruxellois sur deux rentre dans les conditions pour l'obtention d'un logement social. On sait qu'il y a urgence. Urgence à trouver des solutions. Et c'est ce qu'on fait à travers ce plan. Alors aujourd'hui, on a près de 49 000 ménages qui sont à l'attente d'un logement social. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter une solution à plus de 15 000 ménages qui sont sur cette liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Je suis extrêmement fière du résultat qui vous est présenté aujourd'hui. Nous disposons d'une feuille de route rigoureuse et très concrète pour apporter des solutions adaptées aux ménages bruxellois qui en ont le plus besoin. Alors je ne vais pas ici vous présenter en détail chaque mesure du plan, mais permettez-moi néanmoins de présenter quelques lignes. Ça se fera à travers la construction de logements sociaux. Il est prévu qu'on rénove près de 36 000 logements sociaux pour un budget de 500 millions d'euros. Alors vous savez, les locataires des logements sociaux, on dit souvent que ce sont les oubliés du climat. Et il est important qu'on ait une attention particulière pour toutes ces personnes pour qu'elles puissent aussi bénéficier de réductions au niveau de leurs charges. Et c'est pourquoi on met le paquet et qu'on va pouvoir rénover 36 000 logements jusqu'à 2024. Nous avons également voulu travailler sur le marché locatif privé en encourageant positivement les propriétaires à pratiquer des loyers abordables. Et pour ce faire, nous comptons développer une politique de conventionnement des logements dont les loyers sont conformes à la grille de référence des loyers. Le principe ici, il est simple. Pour le propriétaire qui souhaite se conventionner, il atteste que son bien est conforme, salubre et que son loyer s'inscrit dans les tranches de prix de la grille. Il s'inscrit alors dans un contrat de conventionnement avec la région qui lui donne accès à un série d'avantages. Aujourd'hui, la location loyer ne touche que près de 400 personnes. J'ai voulu vraiment la revoir en profondeur pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et grâce à cette réforme, je cible 12 500 personnes avec une attention particulière pour les familles monoparentales. En tant que ministre président de la région bruxelloise, vous vous réjouissez du plan qui a été annoncé aujourd'hui ? Oui, on sait que dans une ville-région comme Bruxelles, la question du logement est cruciale et centrale depuis des décennies. A savoir le constat qu'aujourd'hui, beaucoup trop de ménages sont locataires, 60% des ménages. Et aussi, sont dans une situation où en réalité, ils consacrent une part du budget global du ménage, trop importante, parfois plus de 50%, voire plus, pour un logement. Et donc ça, ce n'est pas une situation acceptable, sachant qu'on a des situations d'extrême précarité, la question du sans-abrisme. Alors, c'est un travail depuis plus d'un an. Vraiment un travail acharné. J'ai consulté toutes les administrations qui sont responsables en matière de logement, c'est-à-dire les sociétés de logement social, l'ASLRB, Bruxelles Logement, mais aussi les communes. Et c'est un plan aussi qui est transversal parce que, comme vous avez pu le voir, plusieurs ministres ont des mesures dans le plan, comme Pascal Smet, par exemple, qui est en charge de l'urbanisme, parce qu'en logement, il y a plein d'acteurs qui entrent en jeu. Donc, pour pouvoir construire des logements, il faut pouvoir obtenir un permis d'urbanisme. On sait qu'à Bruxelles, les délais sont beaucoup trop longs, donc ça peut aller jusqu'à 400 jours. Et il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir réduire ce temps d'attente. Et avec Pascal, on est arrivé à 90 jours, par exemple. Je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un qui veut vraiment du concret parce que je sais que les gens attendent des solutions très concrètes. Ok, c'est n'importe quoi. Julien, je viens de recevoir un message de Thomas Dermine, tu vois, qui c'est Thomas Dermine ? Eh si, c'est le nouveau secrétaire d'État. Bon, je t'emmène à Charleroi. Bonjour, bonjour. Salut Thomas, c'est quoi la première chose que tu as fait ce matin en te réveillant ? Ah, ce matin, écoute, ce matin, c'était la course complète parce que ma fille devait absolument aller à l'école pour son petit déjeuner de Noël. Et donc, c'était la course entre l'habillement, la sortir du lit, prendre le petit déjeuner en vitesse et puis foncer à l'école. Vous voulez venir rentrer-moi à un café ? Ouais, avec plaisir. Allez, venez. Bon, tu es devenu secrétaire d'État. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Oh, c'était une énorme surprise. C'est une super fierté, mais c'est quand même beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, tu vas travailler beaucoup sur le plan de relance. Le plan de relance en trois mots. Le plan de relance, c'est investir dans l'avenir de la Belgique. C'est-à-dire que le corona a quand même vachement changé les choses, mais a aussi ouvert les yeux sur des choses qui sont importantes. Nos soins de santé, l'investissement, la transition environnementale. Bon, tu parles du coronavirus. C'est quoi la première chose que tu feras quand le coronavirus ? Ce sera fini. Moi, ce sera revoir la famille parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois. Faire des fêtes avec tous les copains, ça aussi, ça nous manque très fort. Est-ce que tu veux un café ? Ouais, avec plaisir. Allez. Je vois qu'on est dans ta cuisine. T'aimes bien cuisiner. Qu'est-ce que tu nous préparerais si tu nous invitais chez toi ? Écoute, j'aime bien cuisiner, mais je suis loin d'être un grand chef. Moi, ça reste sur des basiques italiens, donc des pâtes avec grand plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est au menu ce soir. Bon, t'es peut-être pas un grand chef, par contre, t'as quand même fait des études. Faire l'économie et le Parti Socialiste, c'est compatible ? Évidemment, parce que l'économie, elle est centrale dans la façon de fonctionner de nos sociétés. Et donc, la comprendre, je pense que c'est un atout hyper intéressant, et en particulier sur la relance qui est ma compétence au sein du gouvernement fédéral. Bon, une question un peu plus belge. Plutôt Chocotof ou Cuberdon ? Moi, c'est plutôt Chocotof. Et d'ailleurs, je suis même un très grand consommateur de Chocotof. Si tu veux un petit Chocotof de ma réserve personnelle, n'hésite pas. Un Chocotof et un café sera parfait. Allez, c'est parti. Merci. Pour toi, Thomas, les valeurs du socialisme, c'est quoi ? Pour moi, il y a une valeur qui est assez fondamentale, c'est la justice. C'est-à-dire que notre société, elle est parcourue d'inégalités. Et un des rôles fondamentaux de la politique, c'est de corriger ces injustices et de travailler au quotidien avec les citoyens, avec toutes les parties prenantes, pour essayer de réduire ces inégalités le plus possible et donner un maximum de chance au plus grand nombre. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à t'engager politiquement ? Ouais, je pense que c'est vraiment cette idée que la politique peut changer les choses, que la politique doit changer les choses. Ça a été fondamental dans ma décision de m'engager. À part ça, tes hobbies, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis grand fan de course à pied. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'autour de Charleroi, tu as des parcours vraiment superbes. Et donc, je propose de vous y emmener. On y va ? Yes ! Allez ! Bon, Thomas, t'es caroleux, je pense que tout le monde le sait. Si je viens à Charleroi, qu'est-ce que je dois absolument faire ? Ah ben, il y a plein de choses à faire à Charleroi. Tu peux aller au musée de la photo, tu peux aller voir les magnifiques panoramas industriels, dont les Théry, et c'est là qu'on va courir. Thomas, des questions tac-au-tac. Euh, la sauce sur les frites ou à part ? Sur les frites, évidemment. Attention, par le bolet ! Recryl ou Naughty ? Hein ? Recryl ou Naughty ? Oh, recryl. Attends, je suis un peu mort, là. C'est vraiment super beau, où tu nous emmenes, Thomas ? Ah ben ouais, ici, on est au-dessus du Théryl des Piches. C'est le Théryl qui est le plus proche de Charleroi. Et on a vraiment un panorama magnifique sur la ville, toute l'ancienne vallée industrielle. C'est un de mes endroits favoris. Et justement, si tu devais nous emmener un vendredi soir dans un endroit favori, ce serait lequel ? Ah ben, il y en a plein. Tu vois, là-bas, on voit l'Éden. Ensuite, la Bilbas, où il y a plein de chouettes cafés. Euh... Ah ben, dans Charleroi, il y a plein de trucs à faire. Enfin, quand le confinement sera fini, on a... On a hâte. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es à Bruxelles de Charleroi ? Oh, c'est des gens, en fait. Tu vois, moi, j'ai grandi vraiment... Euh... En ville. Et donc, je fais toutes mes activités. Donc, quand tu pars à Bruxelles, t'es content parce que c'est une grande ville. Mais quand tu reviens, tu te sens vraiment chez toi. C'est tes racines. Et éventuellement, pour faire plaisir aux Bruxellois, quand tu es à Charleroi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de Bruxelles ? Ah 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 ! Bon, à Bruxelles, il y a quand même des choses fabuleuses. Il y a tous les privilèges d'une ville internationale. Le fait que t'as aussi des super endroits pour sortir, des super endroits culturels. Et non, c'est super aussi. Bon, t'es prêt à redescendre ? C'est à vous qu'il faut poser ça, les gars. On y va ? Allez, chuchot. Allez, c'est parti ! Thomas, ton petit plus en politique, tu penses que c'est quoi ? Oh, écoute, j'essaie vraiment de mettre tout mon temps et toute ma motivation en politique. Mais c'est vrai que notre génération, c'est nous qui allons devoir reconstruire le monde demain avec la relance. Donc, je pense que le fait d'être jeune, ça apporte quelque chose au quotidien. L'Union européenne, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis grand partisan de l'Union européenne. J'ai grandi avec la construction européenne. C'est l'Union européenne qui va nous permettre finalement de mettre la pression sur la transition climatique. C'est aussi l'Union européenne qui va financer une grande partie de notre plan de relance. Donc, je pense que la Belgique, comme elle l'a toujours fait, on doit résolument s'inscrire dans la construction européenne. Bon, séquence émotion, t'es prêt ? Allez, je suis prêt. Qu'est-ce que tu dirais au Thomas d'il y a 10 ans ? Je dirais courage. C'est pas facile tous les jours, mais continue. Ton livre préféré, Thomas, c'est quoi ? Écoute, moi, je suis grand fan de Tintin. C'est les livres que ma grand-mère me lisait sur ses genoux depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, au Fédéral, je suis aussi responsable de la politique spatiale. Et donc, c'est avec grand plaisir que je retrouve cet univers que Hergé avait dessiné dans ses bandes dessinées. Thomas, on voit qu'on est dans ton bureau. D'ailleurs, t'as à combien d'heures de téléconférences Zoom par jour, tu penses ? Les téléconférences, c'est vraiment l'expérience marquante du confinement. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas du matin au soir et du soir au matin. Et d'ailleurs, les amis, là, ça va reprendre. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir à la maison. Mais on se voit très bientôt. À la prochaine, Thomas. Merci beaucoup. Salut, salut. Salut. Voilà, on espère que cette interview avec Thomas Dermine vous a plu. On vous en prépare encore beaucoup d'autres pour les prochains Studio PS. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.